... Bienvenue au complexe de Chapelle-Dieu, ici à Jamblou, pour cette rencontre de Régional 1, rencontre particulièrement importante, naturellement, entre l'équipe jambloutoise et les Liégeois de Belleflamme. Jamblou qui ne fait pas une saison exemplaire, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est abonné au dernier rang de ce championnat, de cette série, face à une équipe de Belleflamme qui, elle, joue plutôt le haut du panier. Ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, si vous préférez, pour nous accompagner, Alain Gaudry, vous connaissez fort bien, Alain, forcément, les joueurs ici, notamment de Jamblou. Oui, bien, ayant coaché pendant quelques années à Jamblou, il était encore un petit peu actif au sein du comité, au sein du club, effectivement, je connais l'équipe de la régionale 1 de Jamblou et aussi l'équipe de Belleflamme, contre qui j'ai déjà eu l'occasion de jouer, qui est une équipe qui n'est pas vraiment facile à pouvoir jouer avec sa zone 3-2, qui est généralement pendant 40 minutes. Donc, on va voir un petit peu comment Jamblou va pouvoir s'en sortir dans ce match. Alors, quels sont, justement, puisqu'on n'a pas encore la chandelle, les points forts qu'on peut attendre du côté de Jamblou pour contrer précisément les verts de Belleflamme ? Le point fort contre toute zone, c'est d'abord la transition offensive, maîtriser le rebond défensif, pouvoir repartir très rapidement vers l'avant et puis avoir un jeu varié à l'avant pour faire déstabiliser la zone et puis on va voir comment Jamblou va s'en sortir. Voilà la chandelle, M. Kisiga a proposé le ballon, c'est Belleflamme qui en sort vainqueur, Belleflamme directement à l'attaque, forcément, avec notamment Wallowains, Wallowains qui est encore en possession du ballon, il va chercher sur la droite, sur l'aile, là, ça bouge. Ouais. Spermans. Et un premier panier. Je pense que c'est Wallowains, qui l'a mis. C'est Wallowains, effectivement. Ouais, exactement. Voilà. Donc Belleflamme qui entame directement, qui montre la couleur, verte en l'occurrence. Jamblou de réagir à présent, alors avec les joueurs habituels. Il y a Ahmed, là, je pense, oui. Alors, on a notamment Liber, là, qui tente. Voilà. Voilà. La réponse du berger à la bergère, directement. Voilà. Jamblou met une pression assez haute. Oui. On voit qu'ils vont essayer de ralentir un petit peu la transition de Belleflamme. Hum hum. Alors, Belleflamme qui est un petit peu gênée aux entournures, là, effectivement, par la défense jambloutoise. Ouais, effectivement. Et Jamblou qui a opté pour la zone au début de match également, aussi. Il reste deux secondes. Donc, déjà, un ballon a gagné pour Jamblou sur la rentrée. Rencontre suivie par un public relativement nombreux, quand même, ici, à Chapelle-Dieu. On est conscient de l'importance de la rencontre. Tentative, là encore, de Permans. Ça, c'est hyper important. Voilà. Hyper important. La récupération. On en parlait tantôt, c'est le rebond défensif. Donc, il n'y a pas de boxing out, ici. Il arrive comme il veut, au niveau du rebond. Et la première faute, offensif. Alors, c'est... Permans, de nouveau, qui va se retrouver avec la possibilité d'inscrire son lancé franc. On voit en tout cas déjà un. Deuxième lancé franc pour Permans. Pas de problème, hein, pour le joueur de Belleflamme. Et Belleflamme qui passe avec sa zone aussi, avec son presse, pardon. Oui. Presse se ramette, là, notamment. Le ballon doit circuler très vite vers l'avant. 8 secondes, voilà. Oui, voilà. On tergiverse. Jean-Blanc n'est pas encore bien entré dans la partie, visiblement. Donc, il y a du mal, là. On sait que Belleflamme joue généralement en zone presse, aussi. Donc, c'est pas une simple zone placée, comme on dit, une zone collège. Mais il faut aller vite. Il faut maîtriser le rebond, partir vite devant, avoir de l'agressivité en défense. Ici, on voit qu'il a encore de la place pour prendre son shot. Oui, sans problème, là. Et si on fait ça, ça va se payer cash. Ah oui, c'est sûr. C'est Piron, oui. Piron, oui. Ça va se payer cash. Ça, si on lui laisse chaque fois un mètre qu'on ne travaille pas pour revenir, ça va faire mal. Il y a déjà 2-7 au Marquard en faveur de Belleflamme. Jean Blou doit absolument réagir, là. Voilà, au fait, là. Oui. Très bien. Oui, c'est bien joué. Un peu de créativité, de la pénétration pour laisser déstabiliser la zone. Il y avait Merlane, là. Il y avait Ahmet. Avec Guillaume, qui n'est pas fait néant. C'est un gaillère qui travaille tout le temps, qui va vraiment tout le temps vers l'anneau, qui attaque. Ah, et Libère, sur l'aile. avec un mètre. On revient chez Libère. Libère en pénétration. Ça passe. Oui, bien joué. Bien joué, là, de la part du meneur de jeu, Jean Doutois. La Belleflamme qui repart. Oui, allez, allez-y. Non, 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 non. Je regardais, je dis que c'était une zone presse, mais il n'est pas conséquent directement. Dans la première possession de balle, l'équipe recule. Donc, Belleflamme peut organiser assez facilement au niveau de l'avant. Je précise que M. Kissiga est assisté de madame ou de mademoiselle Allard. Alors, Permanence encore. Oui, non, il a loupé. Il fallait vite vers l'avant. Il n'y a pas le choix. Ahmed avec Merlan. Merlan, pardon. C'est bien récupéré, là, de la part. De la belleflamme. Oui, oui, oui. Et c'est Walwines qui s'en va sur l'aile avec Perman, sans relais. Piro. Ah non, pas à chaque fois. Ahmed. Ahmed qui a trouvé Merlan. Libère encore. C'est bien ça. Non. Il avait bien isolé. Ahmed encore. Avec Libère. J'en veux que tu es présent en l'offensive. Oui. Merlan, il tente. Et ça passe. 6-7. Après 6 minutes de jeu. Un peu plus. Le nouveau Piron qui pénètre, qui va chercher et l'assiste. Ah oui. C'était bien essayé. Oui. Alors ça, c'est bien joué. Voilà, ça s'est bien joué. Un peu de transition offensive, mais puis il faut arriver beaucoup plus vite. Oui, oui. Du trailer. Et il y a plusieurs de préférences. Voilà sa position préférée. Exactement. Si on l'ait shoté lui aussi à cet endroit-là, il va en aligner quelques-uns. Mais bon, bien vu de la part de Thierry. Effectivement. Voilà. Le problème, c'est que ça pénètre assez facilement au niveau des ailiers, au niveau de Belleflamme. C'est là qu'il va falloir resserrer un peu les boulons, effectivement. Thierry qui a récupéré. Où est-ce que ça va aller ? Non. Il attendait un petit peu trop là, l'Hiver. Oui. Et je pense que Karim Ahmed doit venir chercher le ballon beaucoup plus bas. Donc Thierry prend le rebond et puis les deux meneurs sont déjà quasiment à la ligne centrale. Exact. Voilà. Ça met un petit peu Thierry en porte-à-faux. Oui. Alors Karim Ahmed avec l'Hiver, justement. On retourne chez Ahmed. Bien fait pour Thierry. Thierry qui se retourne. Non. Belleflamme est un peu trop facile au rebond aussi là. Oui, assez facile. Et ce n'est pas un grand rythme non plus dans le match. Non, non, exactement. Voilà, il y a directement, il faut accélérer. On pouvait y aller seul là, maintenant. Non, il a trouvé un partenaire. Oui, voilà. Rentré, Bézang, Bourjambou. Oui. Premier changement. Alors. C'est Vriamou qui va arriver pour Karim. Pour Karim Ahmed. Oui. Que peut-il apporter là, justement, Vriamou ? C'est un bon meneur qui vient de Mont-Saint-Guiber. C'est un joueur qui monte bien le ballon. Il ne perd pas beaucoup de ballon en tout cas. Il ne perd pas beaucoup de ballon. Il va avoir l'occasion de le montrer parce que là, il est justement face à Matoumini qui a mis son panier là. On est à 8'9. Il libère encore. Précisément Vriamou avec Merlan. Guillaume avec Libère. Oui. Libère aussi qui peut apporter beaucoup si on peut le mettre en confiance et qui a un peu libéré aussi de ses pépins physiques. donc Eric n'a pas beaucoup de chance en deuxième panier en dessous de l'anneau qui est raté. On ne peut pas parler de véritable stress pour l'instant pour les gens boutois. Non, il n'y a pas de stress mais je pense qu'il y a moyen de mettre un peu plus d'agressivité que ce soit offensif et défensif. Défensivement, on recule généralement. Quand on peut les voir, ils sont tous en dessous de la 6m25. Ici, Piron vient de prendre encore un shot sans pression défensive. Samuel de Heneff qui lui, sur la zone va pouvoir apporter toute son expérience et ses shots. Si ça met en forme, il va pouvoir faire mal. Une faute sifflée à Matoumini. Premier lancé franc pour Guillaume Merlane. Ça passe sans trop de soucis. On en est un 9 partout. Guillaume à nouveau. Oui, oui. Je pense qu'une des clés du match, ça va vraiment être le rebond de ne pas laisser trop de second ballon au niveau de Belleflamme. Maintenant, on voit ici directement le pivot vient bien chercher et puis il travaille sur la rotation et à l'opposé, on appuie rond qui prend son shot qui n'a pas beaucoup de réussite dans son shot pour le moment non plus. Bon, il a mis le premier mais je pense que les trois suivants voilà d'ailleurs. Je pense qu'il est 5. Oui, tout à fait. Il a raté les trois suivants. Et d'ailleurs, il sort. C'est Clavier qui monte faire attention aussi à lui. Clavier numéro 20. Alors, libère. De nef. De nef à nouveau. On passe par Thierry. Thierry se retourne et voilà. Une fois qu'il joue comme ça au niveau de la régionale. En régionale 1, normalement, il est inarrêtable. Ça doit passer. Ça doit passer. Passé, souvent Servi dans cette position. C'est un atout. C'est deux points acquis sans souci. Exactement. À partir du moment où on peut faire tourner le ballon et le trouver comme ça au low post, franchement, c'est une facilité. On est un peu plus agressif en tête de raquette. Voilà. On ferme bien à l'intérieur. Oui, il ne passera pas. Et voilà, une nouvelle fois. Il faut récupérer. La même chose. Pas de rebond défensif. Non, c'est ça. Voilà. C'est les points qu'il faut vraiment éviter. C'est laisser les seconds ballons à belle flamme. Parce que je pense que lui, il est à quatre points. C'est deux rebonds offensifs. Allez. Mais c'est à trois points, là, Dion Merlant. Allez, c'est récupéré. Permans. Clavier. Oui. Permans. De nouveau. Tentative. Et ça passe. Ah oui. On n'est pas vraiment venu l'embêter non plus. Mais non, il shot, je ne vais pas dire dans un fauteuil, mais il shot vraiment sans pression, sans grosse pression défensive. donc ils ont chaque fois à un mètre pour prendre le shot. exactement. Il est tout à fait à l'aise. Là aussi. Exactement la même chose. La même chose. Oui, tout à fait. Ça me reçoit le ballon et il est dans un fauteuil. Et lui peut faire très très mal. Dans ce genre de match, c'est un joueur qui peut vraiment faire très mal sur la zone. Voilà, ici on a clavier, c'est la même chose. Même chose, mais il n'a pas la même réussite. et puis là maintenant il faut accélérer. Voilà, Merlan avec Riamond. Riamond qui a oublié le ballon en passant. Voilà, De Neff. Voilà, tout seul. Thierry. Oh, deux fois, ça passe. Allez, c'est bon. Voilà, 17-14, c'est pas mal. Il faut aller mettre un peu de pression plus sur le meneur. Directement, les empêcher de jouer. Voilà. Pirmans. Ouais, c'est pas mal fait. Il faut sortir baseline et on descend pas. Ouais, voilà. Un peu trop facile aussi. un petit problème dans la rotation. Directement, on reçoit baseline là-bas dans le fond et personne ne sort. Et une nouvelle fois, là, il a 2 mètres 50 pour prendre son shot. Allez, 17-16, il reste moins de 2 minutes de jeu dans ce premier quartan avec un changement encore là. Karim qui monte pour Mathieu Libère. Ouais, mais aussi de l'autre côté, il y a Ossam, je pense, qui remplace Walwines. Ouais, Karim à mettre avec Vriamont. Bien fait. Thierry. Le ballon doit circuler assez vite. Plus rapide dans la rotation. Là, Thierry encore. Ah non. Et il obtient la faute. Et alors là, je pense que c'est la deuxième de Mathieu Miny qui, pour Jean Blou, serait une bonne nouvelle. Oui, vraisemblablement. Je pense que c'est ce que l'arbitre a signalé à la table. Exactement. C'est sa deuxième, c'est un joueur qui est ennuyant pour le moment au niveau d'ourbon offensif pour Jean Blou. Donc, c'est une bonne sorte. Alors, Thierry, il a déjà mis son premier lancé franc. On est à 18-16. Une trente, une trente-huit exactement avant la fin de ce premier quartan. Et voilà. Jean Blou, trois points devant. Voilà. Attention, Mathieu Miny là. Il a tout de suite dessus. Venir. C'est bien fait. On embête un peu Perman. Voilà, monté un peu plus haut. Attention, Wall-Wayne dans le fond à trois points. Non, il enfonce directement. Voilà. Merlan au rebond. C'est bon ça, Merlan. Ça retient la faute. Ça, c'est bien géré en tout cas comme contre. 19-16 toujours. Une 14. Tention que Belleflamme est aussi obligée d'avoir sa victoire parce qu'ils espèrent quand même de se positionner correctement par rapport au playoff. Bien sûr. Pour le moment, ils sont dans la sixième place. mais bon, voir les équipes qui vont s'inscrire aussi au niveau du top 4. Donc, ils doivent se placer en ordre utile. Belleflamme qui est un peu inhabituée aussi de la R1 et même d'au-delà. Enfin, je veux dire, plus haut. Absolument. Mais ils viennent de remonter de R2. R2, oui, c'est ça. Ils viennent de remonter maintenant. Mais bon, ils jouent avec des jeunes. Ils sont dans la continuité. Le coach est un ancien joueur. Ils font du bon travail et le résultat paye. Oui. un bon noyau effectivement du côté de Belleflamme. C'est jeune, donc de l'agressivité. Vriamont. Ah non, les trois points ça ne passe pas. Et ce n'est pas récupéré de nouveau. Non, mais on n'a pas de présence au rebond offensif. On prend un shot directement, on s'arrête. On s'arrête, on recule. Le joueur qui prend l'option offensive, les autres joueurs le regardent, il n'y a personne qui va au rebond à l'inverse de Belleflamme où directement quand il y a un shot il y a au moins deux joueurs qui vont au rebond offensif qui fait la différence. Donc voilà, maintenant il récupère un ballon. Vriamont. Voilà. Oui, bien évité là. On trouve Thierry. Ça passe. Oui, les trois points de Neff. Non. Pas cette fois. On en reste à 19-16 et à 20 secondes déjà de la fin de ce premier quart-temps. Il faudrait gérer cette dernière défense. Ce serait bien en tout cas de conserver ces trois points si possible d'agrandir l'écart. Attention à Osems là. Flan gauche avec Clavier. Voilà, directement. Osems de nouveau. Voilà dans le dos toute la défense. Ah, il va... Non, il n'y avait pas. Bien joué Merlant. Bien joué Guillaume. Voilà. Voilà, on est sur le premier quart-temps. On est sur le premier quart-temps. C'est enfin une bonne rotation bien vu de Guillaume Merlant de venir aider là-bas dans le fond parce que sinon c'était une nouvelle fois deux points faciles encaissés. On peut dire que c'est un bon début de match en tout cas pour Jean Blou ces trois points. On disait effectivement un problème de présence au rebond offensif. Oui. Au niveau de l'agressivité défensive on voit aussi que la zone de Belleflamme est un peu plus agressive que celle de Jean Blou au niveau des fautes puisque Belleflamme est à cinq fautes au quart-temps. Jean Blou n'a fait que deux fautes sur ce premier quart-temps. Donc je pense que ce qu'il faut absolument c'est vraiment une agressivité et une présence au rebond offensif. Reste Ivo qui vient de monter au niveau de Belleflamme. Il y a un changement, oui. qu'il est monté pour Matou Muni parce qu'il était en problème de faute avec deux fautes. Oui. Voilà un deuxième Grigamont sur le terrain là. Voilà Thomas. Le premier est toujours là. Oui c'est Thomas maintenant. Oui. Thomas qui lui sera plus shoteur. Son frère est meneur. Thomas est plus un shoteur. Piron qui est revenu là avec Osems. Portative Osems à trois points. Non. Pas de rebond. Pas de présence non plus. Donc on l'a laissé shotter. Et puis voilà. Maintenant le manque d'agressivité de Jean Blou invite un petit peu à Belleflamme à profiter de ses shots à distance et qui au moment n'ont pas beaucoup de réussite. Donc c'est positif pour Jean Blou. Oui absolument. La balle côté Belleflamme là. Sachant que Belleflamme à l'intérieur aussi avec Miermann c'est Siyadur qui n'est pas encore monté au jeu. Non exact. C'est comme des joueurs quand même qui sont une bonne présence. Donc je pense que Jean Blou va privilégier un petit peu de fermer l'intérieur par rapport à l'extérieur pour le moment. Piron vient chez Osems. Osems qui pénètre. Il obtient une faute. Faute de Thomas Vriamont. Sa première puisqu'il vient de monter au jeu. Alors Piron à la rentrée. Voilà. monter plus vite sur les écrans directement. Clavier. Non ça ne passe pas. C'est récupéré un peu trop facilement quand même là. Oui absolument. On va revenir chaque fois quasiment à la bonne chose. C'est un manque de rebond. Et bon voilà ici on a Thierry qui... Voilà maintenant c'est récupéré avec Deneff. Ça peut partir vite là avec Iber. Non. On laisse monter Deneff lui-même qui est allé s'isoler là. Vriamont Thomas Guillaume Merlane Deneff. tentative. Ça passe pas. C'est récupéré. Deneff qui va faire son propre rebond. Bien joué. Exactement. Jamais mieux servi par soi-même. Oui. Il assiste. Et 21-16 du coup. Donc ce début de deuxième intertent. Un peu plus d'agressivité. Je pense qu'à moyen de faire douter Belleflamme. Voilà. Le problème c'est qu'on met un peu de pression et puis directement voilà on arrête ici on vient voir Piron il dribble à l'intérieur. On l'a laissé jouer là. On l'a laissé dribbler à l'intérieur. Complètement. Il ressort et puis directement c'est trois points. Donc... Là il y aura encore quelques boulons à resserrer dans cette défense. Absolument. Jean Blutoise. Mais comme on disait Jean Bluto maintenant la Belleflamme quand même qui est offensif. Oui offensif là. La faute de Thierry sur... Et on a Belleflamme qui est passé en même temps. Goffo qui remplace Merlane. Et alors Bolli qui est monté pour Jean-Christophe Thierry. Oui effectivement. Avec Clavier au SEMS. On les voit souvent ces deux là ? Absolument. Et puis on va voir directement dans la défense normalement ça va... Clavier encore. Bien vu vers Pirmans. Pirmans qui va... Là il faut vraiment sortir directement. Libère doit sortir plus vite. Voilà la récupération de Deneff. C'est bien joué. Avec Vriamont. On y va là. Deneff qui demandait la balle. Il y a une faute là. Et voilà Deneff qui est bien joué. Oui bien fait. Et Merlane c'est une faute. Franchement c'est vraiment pour Jean Blutoise important de pouvoir les provoquer avant la mi-temps tous les joueurs intérieurs du côté de Belleflamme parce que le point fort quand même de Belleflamme il se situe là aussi. Même si on a Piron qui fait un gros boulot sur les extérieurs à l'intérieur il y a quand même il y a un grand danger. Et Bolli qui va tenter de transformer cette pénalité. C'est fait. 24-19. C'est pas assez. C'est encore un peu faible. Travailler plus encore plus dur au niveau de la défense. Voilà tout de suite revenir dessus. Au sem avec Clavier. Là on va de l'autre côté dans le fond Piron est tout seul il y a un trou au-dessus. Il faut assurer la rotation de nouveau Piron. Fermer l'intérieur. Voilà. Piron ça passe pas. Et le rebond est bon là. C'est énervé un petit peu là en dessous de la raquette avec Restivo. Il faut empêcher Piron de dribbler vers l'intérieur et de venir faire des assists parce que c'est le maître à jouer du côté de Belleflamme pour le moment. Clairement. Et comme vous le dites deux n'est pas encore monté sur le terrain. Non. Or c'est un joueur important également. Je pense que dans les rotations normalement dans les pivots je pensais que c'était la première rotation du côté de Belleflamme parce qu'il soit quand même de deux bons matchs. Mais on n'est pas à l'entraînement la semaine donc c'est parce que le coach a préparé. Il y a peut-être un petit souci physique aussi. Voilà. Alors Clavier avec Pirmans. Ouais. Ah on l'a privé du ballon là. Ouais. C'était bien joué. Avec Bolli. Bon entrée en matière de la part de Bolli. Libert. Voilà. Belleflamme étant en man to man. Ouais. Donc on disait justement au début de match que Jean Blois allait réussir à les faire sortir de leur zone. c'était bien tenté. Alors Clavier c'est pas très bien ce qu'il va faire. Il repasse par Ossems. Piron évidemment. Ossems de nouveau. Une faute là. A chaque fois c'est faute. Ouais. Il y a une faute de Goffo. Il faut travailler avant qu'il ait le ballon ou se mettre entre lui et le ballon mais bon. Un peu trop statique au niveau défensif. Dès que le ballon est sur le joueur là c'est plus possible. Clavier au SEMS Voilà là il y a un pro. Re-clavier et une faute. Ouais. Faute de Bolli. L'agressivité elle est là maintenant clairement. Ouais. Très bon. Bolli et Merman c'est quand même quelques kilos de différence. Exactement. C'est pas tout à fait la même chose. Même ici au niveau de l'écran on va venir le rechercher à l'intérieur. Il va enfoncer. Ouais. Voilà. OSEM ça 3 points. Ouais. Demande que c'est pas son premier 3 points lui. C'est bien joué de Merman il enfonce il enfonce et puis on ouvre à l'aile opposée directement pas de présence défensive et c'est 3 points. Alors Riamond Riamond qui tente avec Goffo là Goffo se retourne non ça passe pas Denef récupère Denef non plus attention il faut revenir vers l'arrière parce qu'il n'y a plus Ah ouais ouais ça repart très vite là. Voilà. Ça repart très vite du côté de Belleflamme et Osems. Voilà. Voilà comment on perd son beau petit viatique. Absolument. Et on est mené 24-25 alors qu'il y avait 6 points d'écart auparavant. Libère avec Riamond. Ça manque d'offensif un petit peu du côté de Jean Blou pour le moment. Là Mathieu Libère à 3 points. Ouais. Ah c'est bien fait. Ah ça fait du bien. Ça c'est beau. Aïe 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 Osems qui s'est blessé qui est retombé sur le pied d'un joueur je pense. C'est pour qu'on soit pas trop grave. Ouais. Effectivement elle a l'air de souffrir. Ouais. Oui c'est fini pour lui. Signale Piron. Alors que suite à ce 3 points Jean Blou est repassé devant à 27-25. À 5 minutes de la mi-temps. Voilà. Ça a l'air de boiter bas ou du côté de Osems. Du coup dur pour Belleflamme. Ouais effectivement. parce qu'il était particulièrement important là sur le site. Les 3 dernières minutes il était bien dans le match. Maintenant il faut voir si c'est pas simplement une petite entorse tout ce qu'on lui souhaite d'ailleurs qu'il revienne au jeu le plus vite possible. Alors le jeu lui il a repris avec Clavier. Ça repartait avec Walwains. Clavier de nouveau Walwains encore avec Perman. Et ça va ressortir sur Piron. Oui sur Piron pour le 3 points. Non. Et voilà Goffo qui maîtrise bien. Et c'est là maintenant qu'il faut aller assez vite au niveau offensif. Libère encore à 3 points. Non. On récupère ça c'est mieux ça. Oui. De Neff. Allez Goffo doit voir ce ballon. Il n'a pas vu. Piron lui il ne s'est pas posé de question. Il a récupéré avec Clavier. On va rechercher Walwains de l'autre côté. On va remettre un petit peu de poids au niveau de Toulon Blu avec Thierry qui se prépare à remonter au jeu aussi. Oui effectivement. Bien vu là de la part du coach. Il y a un peu quoi ? Ça passe. Non. Non. La balle a contourné l'anneau. On était aux limites du marché aussi là. Oui oui de fait. Alors. La faute. Ça c'est sûr. Permane possibilité d'inscrire cette pénalité. Il reste 4 minutes 27 avant la pause. Et le score est de 27-25. De Neff qui vient se replacer. Thierry est monté. La place de Goffo. Oui c'est fait. Voilà. Effectivement il est là. Ah. L'arbitre a sifflé. Non. Non. L'arbitre a dit que les deux points sont dedans mais le panier est raté. Ah. D'accord. Le panier est raté. Donc c'est deux lancers bref. Oui oui oui. Il y avait une petite discussion là avec le coach. De belles flammes. Avec la table aussi on ne sait plus très bien où on en est. Donc Alain quelle est votre interprétation ? Assistance vidéo directement. Évidemment. Préparer le ralenti derrière. Préparer le ralenti derrière. Allez on repart. Deux lancers francs. Oui deux lancers francs. Rappelons que l'arbitre est monsieur Kissiga. Qui débrouille très bien d'ailleurs depuis le début de la partie. Pour le moment on ne les voit pas donc c'est très bien. Non aucun problème. Voilà. Sans problème aussi pour Perman. Allez Libère peut repartir. Avec Thierry. 27-27. Il reste 4 minutes. 4 minutes. Je pense que ça manque un peu de rapidité au niveau de Jean Blu offensivement. Et peut-être que belle flamme a trouvé la parade aussi. Oui. Mais depuis qu'ils sont passés en man to man voilà Thomas Vriamont ici. Tout à fait possible ça. Non. Ah. C'est Bolli qui avait essayé de récupérer. Vriamont de nouveau. Avec Libère. Libère. 4 minutes. Il y a Karim Ahmed qui est debout aussi sur le banc. Sans doute revenir. Allez ça s'énerve un petit peu. Libère. Et Deluca aussi qui voudrait bien jouer. Oui. Qui va bientôt arriver. Oui. Vriamont à nouveau à 3 points. Non. Ça passe plus. Vécupéré notamment par Piron. Avec Walwainz. Walwainz qui monte. Non c'est Perman. Oui. Piron. Ça repassait par clavier. Dans la raquette. Il peut se retourner. Marcher. Oui. Le problème c'est que finalement Belleflamme fait moins de fautes en même tout même que sur le premier carton en étant en zone. Pourquoi ? Parce que Jean Blou pour le moment joue vraiment sur les extérieurs. Il n'y a aucune pénétration vers l'intérieur. Et bon on tergiverse au dessus on ne trouve pas de solution. Donc là pour le moment Jean Blou est un petit peu en problème. Oui. Alors ce temps mort demandé je pense du côté de Belleflamme. En tout cas ça va discuter ferme sur le banc notamment du côté de Jean Blou. Oui je pense que ça manque un petit peu d'agressivité offensive en tout cas. Il y a un peu de liant aussi à certains moments. Oui. Il y a certains joueurs qui sont un petit peu en dedans là. Ce qui est parfois pas normal c'est quand même que Jean Blou peut émerger parce que Et qui feront la différence. Sur maintenant les 17 premières minutes Jean Blou n'est certainement pas plus faible que Belleflamme. Mais je pense qu'il manque un petit peu d'agressivité du côté de Jean Blou. Et 3 minutes 26 très exactement avant la pause. Et avec le risque de Luca qui vient de monter au jeu donc qui lui pourrait aussi apporter apporter. Il sort quand même d'un an où il était blessé littéralement croisé donc c'est pas facile de se connaître dans le rythme. Et le voilà justement en possession du ballon sur la passe de Karim Ahmed qui est revenu aussi. Karim avec Libert. Décidé de jouer. Boli. On a l'air bien décidé effectivement mais ça ne passe malheureusement pas. Récupération de Walwains. Alors. Clavier. Oui. Clavier. Piron. Oui. Piron qui va ressortir dans le fond sur Walwains. Et Matuini qui est remontée au jeu. Lui qui est à deux fautes. Et voilà. Ah il le met. Ah il le met. Non ici il faut marcher. Ah il a marché. Il a marché. Mais donc ce joueur est vraiment on vient encore de le voir ce joueur est vraiment important pour Belleflamme. Il a deux fautes. Bon. Mon ami Jacques devrait peut-être te demander qu'on joue un peu l'oppos. Oui absolument. Je ne sais pas qui il tient en défense mais il faut. Voilà Belleflamme est repassée en zone. Oui. Et Deure est là à présent. Oui. Karim Ahmed avec De Luca. Le ballon doit circuler beaucoup plus vite. Envolé avec Bolli. Oui voilà ça s'est bien joué. Libère. Pénétration. Ah non. Mais il a la faute. Deure au Piron qui fait la faute. C'est Deure. C'est Deure qui a fait la faute. Alors Mathieu Libère pour C2 lancé franc. Voilà. C'est déjà bon. Très bien de mettre le deuxième aussi. Présent depuis le début du match. Oui tout à fait. Défensivement offensivement très présent. Libère. Malheureusement ça ne passe pas le deuxième. Alors le ballon il va revenir chez Piron à un moment donné c'est sûr. Clavier. Voilà. Clavier qui a trouvé Piron. Wallwain. Clavier. Clavier. Ça circule bien. 2. Il va ressortir à l'opposé. Voilà. Non. Il fait l'essai lui-même. Il ne le donne pas de grand mais il prend. Ah là il va y aller la Matoumini. Ah non. C'est récupéré. Heureusement pour Jean Bloup. Thierry. Voilà Mathieu Libère c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que ça doit aller. Il faut donner du rythme à ce match. Et il faut les faire courir absolument quoi. Donc si on ne les fait pas courir on ne va pas y arriver. Karim. Bien fait. De Luca. En prénétration. Oui ça passe. Je pense que Mathieu Libère montre un petit peu la voie à suivre. C'est ce qu'il manque. C'est quelqu'un qui court. Il faut partir. Il faut y aller. C'est bien joué. Voilà Karim vient arrêter le dribble directement. Il faut sortir sur Piron là-bas. C'est lui qui revient. Piron à l'aise avec Deux justement. Oui. Deux. Tout de suite ressortir. Il y a Piron à l'opposé qui est tout seul. Et c'est récupéré par Thierry. Thierry qui fait un peu le ménage pour le moment à l'intérieur ça fait du bien aussi quoi. Avec Karim Ahmed Boli. Ah mais regarde la balle. Ah bah oui 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 non là c'est Ce genre de choses ne peuvent pas arriver. C'est une inattention ça. Et il a faute en plus. Il fait la faute de lancer pour clavier. Ah oui là je crois que le coach ne va pas l'oublier. Non. Et en attendant 30-27 à une 13. C'est dommage parce que c'était une belle phase. Boli fait un bon début de match pour le moment mais bon malheureusement en Régional 1 on ne peut pas voir ce genre de choses. Donc il faut toujours être actif. On donne le ballon on court on va vers le ballon mais là c'est statique et ça se paye cash. Pas de soucis pour clavier. 30-28. Une 13. On peut se passer des choses en une minute. Voilà 30-29 déjà. Allez Jean-Bloud essaie de creuser l'écart profiter de ces derniers instants de la première mi-temps avec l'Iber Karim Ahmet Lucas Thierry Lucas Thierry il ne se retourne pas il a vu Lebert en 3 points bien joué. Très bien joué. Très bien joué. C'est bien joué Thierry donc travailler sur la zone c'est attirer intérieur ressortir directement un petit peu comme Belleflamme l'a fait tantôt et Qualwainz aussi donc c'est servir à l'intérieur et le pivot ne pas nécessairement jouer le ballon et pouvoir ressortir alors là on met la défense son péril le coup de Belleflamme qui encourage son équipe Piron là on voit maintenant dans le dos ici Piron qui vient se placer il va venir chercher au pointillé et là on ne sort pas le Vla tentative de clavier ça passe ça peut pas ça peut pas non c'est d'ailleurs ce que disait Karim Ahmet ça peut pas arriver ça peut pas arriver non c'était Lebert je pense qu'ils ont ils ont encaissé ça déjà 3-4 fois depuis le début du match on ne ressort pas assez vite sur les joueurs qui sont en périphérie là il y a une faute là sur De Luca faute de clavier alors qu'il reste 9 secondes et un tout petit écart d'un point je pense que si Jean-Blu arrive à soigner un petit peu sa zone derrière il y a moyen de faire mal à Belleflamme mais bon le problème c'est qu'il y a trop de petites bêtises et ça se paye cash à ce niveau là Jean-Blu c'est une équipe qui doute un petit peu pour le moment Belleflamme une équipe qui fait un bon championnat c'est un petit peu la différence une équipe qui doute et une équipe qui ont confiance et pourtant rappelons-le Jean-Blu a tout intérêt à l'emporter aujourd'hui Jean-Blu doit l'emporter doit absolument l'emporter hélas non même on the buzzer ça passe pas 33-32 le score à la mi-temps voilà vitesse agressivité présence sous l'anneau que ce soit en défense ou de manière offensive forcément c'est un petit peu ça qui va donner un petit peu la clé du match Alain oui je pense absolument donc c'est vraiment du côté de Jean-Blu je pense que c'est de la vitesse qu'il faut donner au match pour pouvoir l'emporter alors les acteurs reviennent on voit Jean-Baptiste Thierry là et également Deneff et Vriamont ça va redémarrer voilà c'est Permans qui va remettre en jeu je rappelle le score 33-32 à la mi-temps c'est parti avec Wallwains Permans Jean-Blu qui est passé en zone 3-2 par rapport à la première mi-temps donc je pense que ça ça n'a pas embêté un clavier ça pas du tout voilà Belleflamme qui part sur un zone presse avec Vriamont Hubert Deneff on était beaucoup là sur Thierry ouais mais ils vont refermer absolument sur le jeu intérieur ils l'ont remarqué donc c'est lui qui va faire mal il va attaquer l'anneau et il le met bien joué très très bien joué de la part maintenant il faut serrer un petit peu au niveau de la défense au niveau de Jean-Blu être un peu plus agressif c'est ce que tentait de faire Vriamont le ballon est quand même arrivé chez Wallwains Clavier on voudrait bien récupérer le ballon mais Clavier lui il était tout à fait à l'aise pour mettre son 3 points il l'a pas mis avec Vriamont qui repart Vriamont va chercher un partenaire là sur le côté c'est Libère avec Guillaume Merlane il faudrait jouer sur Thierry oui de neuf il va prendre de neuf Merlane qui tente d'entrer dans la raquette il obtient une faute non c'est marché ouais ils ont Mathieu Muni qui est à deux fautes ils ont qui jouent sur Thierry en défense il faut aller chercher Thierry en low poste pour le provoquer sa troisième faute et libérer un petit peu le jeu intérieur pour Jean Blou mais il faut le voir elle était tout seul heureusement il l'a pas mis Mathieu Muni il a récupéré justement ce que je viens d'expliquer exactement le joueur prend tous les rebonds pour le moment il en est vraiment Jean Blou il faut le faire sortir de son match il faut aller le chercher au niveau du jeu intérieur maintenant parce que là Belle Flamme vient de repasser devant 2 points 35-37 et passe en zone allez on est à 2 neuf il est embêté là vraiment avec il libère c'est récupéré par Thierry Thierry qui isole Merlan allez c'est bien joué l'égalité 37-37 avec Walwains Pirmans Clavier passe par Clavier Pirmans ouais font un peu ce qu'ils veulent ces deux là Mathieu Muni Pirmans Walwains non ça passe pas c'est Jean Blou qui peut repartir là mais et Maxime Goffo qui va monter pour alors c'est c'est Vriamont je pense oui Vriamont donc on va jouer on va jouer sur la taille de Goffo là apparemment et un peu de poids aussi au niveau de Jean Blou enfin un peu de poids pardon un peu de physique un peu de physique parce qu'il n'y a pas à avoir des représailles non 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 absolument pas il faut être très vigilant oui absolument voilà là quand on est en terrain connu voilà offensive de Thierry oui sa deuxième aussi attention il ne faut pas se mettre en problème de faute non c'était Merlan là qui était en discussion avec l'arbitre et là c'est Permans qui peut repartir on est toujours 37-37 je vois que quand on a des joueurs comme Permans comme Thierry à l'intérieur même si on est en R1 il faut pouvoir les laisser jouer un peu c'est deux joueurs qui ont le niveau supérieur à la R1 et il faut je ne vais pas dire d'arrêter voilà encore arrêter de siffler le petit touching il faut pouvoir laisser ces joueurs là se battre comme des guerriers à l'intérieur et là c'est Permans qui a mis ce panier qui permet à Belleflamme de repasser à 37-39 Thierry précisément Thierry qui passe non à Urbon non plus ça se bat enfin oui ça c'est Mathieu et Goffo n'a pas réussi à arracher le ballon non plus Mathieu Libère va attaquer la noire il a isolé Thierry qui remet ça non toujours pas et voilà Massamini qui récupère le rebond une nouvelle fois je serais curieux de voir le nombre de rebonds qu'il a déjà passé je pense que c'est assez impressionnant et voilà non Merlane très vite là devant oui A de neuf il a oublié le ballon non il l'a avec Merlane il va attaquer la noire Goffo Merlane ça devrait passer ça ah il a la faute alors là c'est important de savoir qui va l'avoir maintenant voilà justement il va la donner c'est Mathieu Mini évidemment oui il y a un temps non je pense qu'il y a un changement c'est Deluca qui ment pour Thierry troisième faute troisième faute de Mathieu Mini oui là ça devient quand même le coach va devoir trouver une autre solution du coup il a fait remonter Piron attention que Merlane c'est quand même peut-être pas Clavier qui avait trois fois peut-être également oui en tout cas Merlane lui ramène Jean Blou à 38-39 ce n'est pas énorme sur un début de troisième quartan comme score 30-39 ça va jouer vraiment ce genre de match va jouer sur des détails donc on ne peut rien lâcher naturellement ni du côté de Jean Blou ni du côté de Belleflamme Belleflamme allez Piron il fait longtemps qu'on n'a plus vu lui il est reparti avec Wall Waynes Mirmans et Piron Piron ah oui c'est bien joué ça ah oui c'était bien vu là effectivement c'était ça se dessinait on voyait bien c'est bien joué c'est bien joué allez ça repart de Lucas là on a retrouvé Liber oui bien joué Liber qui est plus début du match il y a un Jean Blou dans le match oui absolument oui tout à fait des petits shots faciles quand même il est dans mon top 3 des MVP pour l'instant oui bien sûr largement largement il faut absolument arrêter la périphérie de Belleflamme oui mais c'est encore un peu trop facile là pour l'Hiver il faut sortir directement à Liber on l'est shoté et dans le dos voilà dans le dos il est nouveau là et on lui j'espère qu'on avait sifflé on n'a pas sifflé la faute non j'avais pu entendre un coup de sifflet oui de nouveau Liber qui va attaquer l'anneau oui ah là il est empêché la récupération de Matumini précisément avec Pirmans et Piron Piron qui peut repartir avec Walweins Piron Walweins et puis on se prépare voilà ils ont plusieurs possibilités en plus avec le rebond Matumini c'est bien Merlin et Goffo tiennent l'intérieur un petit peu de Jean-Blou pour le moment quant à Libère il parvient à isoler Deneff 3 points un peu court chatte un peu plat il avait le temps pourtant c'est bien essayé aussi ça c'était sympa ce qu'il avait voulu faire effectivement on voit ça au NBA le cadre est marqué on avait trouvé le MVP et l'action du match en attendant on est à 40-41 il reste 4 minutes 30 à jouer dans ce 3ème carton et le temps mort alors Jean-Grégoire que peut-il bien sortir de son sac à malice Alain mais je pense que je vais revenir chaque fois quand même des éléments je pense que lui aussi c'est ça le problème précisément soit ça n'entre pas bien soit les rouages sont un petit peu grippés il faut 1 maîtriser le rebond 2 devoir travailler beaucoup plus loin avoir de la pénétration savoir varier son jeu et encore revenir tout le temps avec la même chose c'est de la vitesse donc pour le moment le match se joue quand même un petit peu sur un rythme de sénateur on ne peut pas dire qu'il y ait des accélérations fulgurantes au niveau du match Mathieu Libère essaie de temps en temps quand même d'accélérer un petit peu mais bon il faut être il est un peu seul à ce niveau là effectivement lors des contres à vouloir passer la deuxième vitesse on va dire ou enclencher le turbo et du côté de Jean-Blou quand Belleflamme joue sa zone on n'arrive pas à isoler un joueur donc c'est vraiment ennuyant ça manque de pénétration offensive on n'arrive pas à trouver le joueur tout seul donc c'est un petit peu embêtant au niveau voilà on voit ici maintenant une nouvelle fois Libère Lucas Merlin voilà 2NF 2NF petit pic bien voilà Goffo ça doit être dedans allez ça doit être dedans non ça doit être dedans ça ça doit être dedans c'est pas possible c'est super bien joué oui c'était bien joué mais à l'intérieur ça doit être 2 points oui attention piron maintenant voilà Wall-Reyne c'est au 3 points ah bah oui voilà ça c'est la différence entre les deux équipes d'un côté on a 2 points facile insight on les rééquipe on les rate et puis d'autre côté et là on part aux 3 points directement et c'est dedans et c'est 40-44 là maintenant il va falloir travailler oui et surtout ne pas prendre l'eau surtout ne pas prendre l'eau parce qu'on sait que bon Jean-Blu est un peu faible aussi de temps en temps fragile pardon mentalement donc il faut certainement pas encaisser maintenant il faut une grosse défense derrière et on l'est shoté et revenir et ne pas laisser faire voilà voilà Permans Piron Piron encore oui Wall-Reyne Wall-Reyne Permans et dans le fond ça joue ah c'était l'autre Permans mais ça ne passe pas à Merlan il y va lui bloqué par Piron voilà voilà fini il a voulu mais il faut se calmer reprendre ses esprits tu libères d'ailleurs qui a l'air de grouspetter un petit peu oui parce qu'on a l'impression que Jean-Blu est KO debout là oui mais comme je disais ils sont un peu fragiles donc au moment voilà Wall-Reyne 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 voilà ils vont creuser 40-47 c'est le plus gros écart je pense depuis le début de la partie pour changer peut-être la défense Léluca Merlan non ça passe pas c'est mauvais ça il faut prendre la grandeur à l'aise pour Piron il a la faute en plus ah oui on voit le sourire chez Piron là ça fait mal moins 9 moins 9 il reste 12-30 à jouer coach de Jean-Blu qui change 3 joueurs alors quelles sont les solutions il y a Boli qui revient il y a Karim Jean-Baptiste Thiry et Manu Ahmed oui pour Loris Deluca qui finalement lui n'a pas eu beaucoup de ballons non plus non 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 il n'a pas eu beaucoup de ballons exploitables en tout cas non du tout alors que justement c'est un Piron sans problème Deluca est un chanteur et donc sur la zone l'idéal serait d'essayer de le trouver on n'arrive pas à lui donner un ballon donc et là l'écart est là 10 points à présent 10 points là maintenant il va falloir vraiment travailler dur il faut y aller là voilà peut-être 7 non et Boli qui se bat au rebot oui la balle belle flamme oui belle défense la part de Perman ça va le plus dur pour Jean Blu c'est justement de récupérer le ballon à un certain moment absolument parce que là belle flamme le monopolise ça fait quelques minutes il joue un petit peu dans un fauteuil sur le dessous là-bas avec la défense donc ils font tourner le ballon correctement ils sont à l'aise là puis on vient chercher le ballon mieux et chaque fois il enfonce c'est soit 10-1 soit 2-2 lancé il faut jouer avant que le joueur n'aille le ballon donc là pour le moment au niveau de Jean Blu défensivement en aucun cas on conteste le déplacement de l'adversaire donc les joueurs viennent à l'intérieur ils reçoivent les ballons ils font le mouvement vers l'anneau ils ont la faute d'office parce qu'ils ont en retard défensivement et derrière malheureusement pour Jean Blu derrière belle flamme ils alignent lancé franc sur lancé franc ils assurent là que ce soit lancé franc ou à 3 points il commence à dérouler même si ça fait 12 points maintenant ouais voilà c'est fait 12 points 12 points d'écart 40-52 alors qu'il reste moins de 2 minutes dans ce 3ème quartan ce qui est momentanément en tout cas décisif dans cette partie je pense que puisqu'on était quasi à égalité à la mi-temps oui Jean Blu va revoir un petit peu sa façon de jouer offensivement et surtout défensivement je pense qu'il faut durcir un petit peu même si on encaissait que 52 points mais le problème aussi c'est qu'on en marque 40 voilà c'est ça exactement c'est très faible ça c'est vraiment un gros souci voilà et alors on ne marque plus on ne marque pas et on n'a pas de rebond donc on n'a pas de second ballon on n'a pas de seconde chance et ça c'est pas il cache voilà et on reste en zone toujours à l'aise c'est Karim Ahmed qui reprend le ballon le rebond défensif ici il y a Denef là-bas non il va tout seul Karim ça passe pas Mauverbon Bolli voilà Bolli de faute le coach adversement de marché c'est ce que j'ai vu aussi et l'arbitre ne tombe pas dans le panneau apparemment il a sifflé la faute enfin la possibilité pour Jean Blou d'inscrire un panier ça fait quelques minutes que ce n'était plus le cas allez Bolli ouais ça passe 41-52 Bolli deuxième possibilité c'est bon allez stoppe un petit peu l'hémorragie mais il y a quand même toujours 10 points 42-52 et Wall Wings qui repartit directement avec deux c'est là maintenant sur ce genre de joueur qu'il faut absolument mettre la pression arrêter le dribble fermer sur les autres joueurs on a deux voilà là il est tout seul en tête de raquette il peut servir le jeu comme il veut on redonne ah oui là ça tourne bien ouais c'est un 3 points qui aurait été sympa mais non Bolli avec Denef oh là là et malheureusement ouais et on récupère pas c'est dommage c'est dommage parce que ça permettait de revenir à 8 avant le 4ème carton et là on reste sur 10 points c'est pas 12 maintenant il reste un peu plus de 30 secondes ouais Libère qui va attaquer la main allez on y va là Libère avec Denef qu'est-ce que c'est passé oh là 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 encore un ballon de parti ça fait quand même deux attaques consécutives que Jean-Bou est en supériorité numérique et qu'on rate donc qu'on rate ça aurait pu revenir à 6 points donc l'arbitre qui menace le coach une technique c'est quand même quelques bon il est quand même dans un fauteuil avec plus 10 et conteste quelques décisions il devrait se calmer un petit peu là M. Clavier 42-52 30 secondes enfin bon le coach vit son match donc ouais bah oui c'est normal avant la fin donc de ce 3ème carton qui a vu la suprématie des verres ah oui ça passe pas ah oui il a pire un coup sur les lunettes l'arbitre va peut-être lui permettre de récupérer du coup on n'est plus qu'à 19 secondes 10 points d'écart ouais il a pris le coup sur les verres c'est vrai que c'est pas évident quand on prend des lunettes un coup sur le verre Jean-Bou un coup sur le moral un seul coup sur le moral je pense qu'il y a deux équipes plus ou moins à égalité à ce niveau là oui absolument Piron qui a du mal à récupérer là 14 secondes bah forcément il va pas son coach va pas le changer maintenant non bah surtout que bon Belleflamme joue aussi avec 5-6 titulaires et puis le reste ce sont des jeunes qui sont dans la rotation exactement ouais mais qui ont amené le danger également qui ont amené du danger également alors Pirmans Pirmans Piron Piron ça va mieux il a pas vu l'anneau on va dire voilà allez le score moins 10 moins 10 et il nous reste un quart temps pour rechanger tout ça ah il a rentré avec Vriamont il est grand temps de réagir du côté de Jean-Blou avec Karim Ahmet les deux Vriamont sont en jeu voilà Karim Ahmet Boli il y a Boli aussi Thierry d'autres rotations ce qu'il faut absolument c'est marquer tout de suite sans perte de temps Thierry ah non récupération allez on perd le ballon c'est pas possible ils sont à 3 sur le ballon on perd le ballon et voilà Belleflamme en possession de la balle et qui s'installe et on calme le jeu du côté de Belleflamme Belleflamme n'a pas d'intérêt à accélérer bon ils n'ont jamais vraiment accéléré depuis le début du match non plus non mais ils jouent sur leur train et pour le moment à l'aise voilà et voilà Wall Waynes il y a un marché oui juste avant sa tentative à 3 points ah et toujours 42-52 c'est tous les petits détails avant le carton ici on a deux lay-up qu'on rate on est une perte ici maintenant ça fait 6 points on peut revenir vite à 4-5 points mais il faut la volonté il faut un petit peu la chance aussi mais bon il faut la forcer la chance absolument mais la forcer il faut y aller voilà et éviter la maladresse Thierry prend ses responsabilités voilà il n'a pas de chance non il n'a pas de chance entre deux la balle est pour Belleflamme oui non on n'a pas de chance donc les ballons qui doivent rentrer ressortent mais bon ça devait rentrer celui-là oui absolument le temps mort du côté de Jean Bleu oui alors Mathieu Libère qui exhorte un petit peu ses coéquipiers c'est vrai que c'est lui qui se cocotille c'est lui qui a clairement je pense qu'il vient de descendre il n'a pas joué les trois premières minutes sans descendre maintenant il est là sur le banc donc on va voir un petit peu comment les autres vont réagir c'est un des rares joueurs qui a juste été dangereux à mi-distance enfin à distance même qui donnait un peu de vitesse donc on va voir on entend le coach dit ici mais on sait que ça va repartir très vite donc ça va repartir très très vite et là maintenant Jean Bleu est en danger oui en réel danger on peut le dire 10 points toujours 42 42 52 encore en zone où ils vont passer en man to man Wall Waynes ça serait peut-être bien d'essayer peut-être le man to man un petit peu pour mettre un petit peu l'équipe en jambes parce que là je me demande si on ne s'endort pas un petit peu en jouant cette zone finalement et voilà Piron 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 Permas effectivement Piron le tenu de près là effectivement Jean Bleu est en man to man donc je pense que ça va mettre bon maintenant il ne reste que 8 minutes 42 mais ça a moins le mérite de mettre les joueurs en jambe depuis tantôt j'ai l'impression je me demande s'ils ne s'endorment pas un petit peu sur la zone en étant un peu trop statique défensivement ils ont clairement perdu le match dans le troisième quart temps si ça se je pense poursuivit comme ça oui effectivement au moment où ils jouent la zone oui ils l'ont perdu défensivement effectivement mais il faut aussi voir un petit peu depuis le début du match tous les ratés qu'il y a eu devant aussi il y a eu beaucoup de ratés je pense que il y a quand même si on avait mis 50% des ratés Jean Bleu serait toujours dans le match maintenant là pour le moment ce n'est pas le cas l'arbitre lui discute avec la table voilà on va reprendre le jeu rappelons le score 42-52 il reste 8 minutes 42 dans cette rencontre que Jean Bleu doit gagner rappelons-le et là pour le moment ce n'est pas le cas la tentative de Pirmans allez Thierry plus vite Karim à mettre Karim qui tente Thierry normalement c'est bon non ah oui quand même voilà 2 points allez quand même ça va faire du bien il faut mettre de la pression directement on doit aller sur Piron il faut jouer il faut courir voilà une nouvelle fois ici il n'y a personne de nouveau voilà de l'autre côté on ne court pas et belle flamme qui calme et on a Walwines qui est à l'opposé ici qui va recevoir un ballon dans un fauteuil probablement voilà c'est fait un petit drill pour se dégager même pas même pas pas besoin et voilà c'est beau ça et on ne l'a pas encore vu non c'est Restivo si il a joué un petit peu en premier quart temps alors qu'est-ce qu'on siffle là allez on en est à 44-54 c'est à dire qu'on a pas beaucoup évolué on a Botny, Walwines Piron et compagnie mais si on laisse jouer les joueurs du banc eux ils ne vont pas demander mieux que de se montrer donc ils vont aligner là maintenant on a Thierry qui va essayer de nouveau une fois sauver l'équipe marcher un marché il est un peu isolé pour le moment au milieu du jeu voilà Guillaume Merlane qui arrive il vient oui c'est Bolli qui sort Hubert continue à récupérer sur le banc mais j'ai l'impression qu'il va revenir aussi je pense que maintenant il l'a bien récupéré oui il y en a aussi encore sur le banc des éléments comme Samuel Denef et Malfour il y en a encore je pense que maintenant ce qu'il faut c'est du physique des joueurs d'expérience et il faut vraiment tenter le tout pour le tout il ne faut pas attendre les trois dernières minutes il faut y aller maintenant là on a nouveau Thierry qui va y aller il sort Riamond aux trois points oui ah ça c'est voilà un petit Volgaire maintenant il faut continuer une nouvelle fois il faut travailler voilà mais c'est trop faible pas laisser faire pas laisser faire Piron continuer à travailler Walweins bien à Karim bien joué allez il y a une faute là anti-sportive mais voilà un petit peu d'agressivité bon on ne va pas parce qu'on vient de siffler d'anti-sportive qu'on va dire que ça marche non bien sûr mais un peu d'agressivité ça ennuie l'adversaire ça déstabilise et puis tantôt je pense que Belleflamme joue dans un confort depuis maintenant 34 minutes Belleflamme joue un petit peu dans un confort offensif on ne les a jamais vraiment perturbés on les a vraiment ennuyés et là maintenant là par contre s'il voit que Jean Blou revient comme ça va être le cas avec cette pénalité de Karim bien 48 et son second lancé franc il revient à 6 points il reste 6 minutes tout est envisageable c'est jouable c'est pas c'est toujours jouable même si c'est raté voilà la latérale allez Jean Blou 48,54 il reste 6 minutes 50 là ça devient un match à suspense 6 points 6 minutes il y a moyen de le faire mais il faut la volonté il faut y aller il faut y aller c'est maintenant il faut surtout plus cacher maintenant donc la survie de l'équipe on va arrêter de jouer au poker voilà Thierry non et ils ont le rebond et ils ont le rebond bien fait ça c'est c'est balle à Belleflamme oui la balle pour Piron 48,54 allez Jean Blou c'est le moment d'y aller mais Piron il va enfoncer il va récupérer il va jouer sur l'opposé il va jouer il va revenir il va passer voilà et il y a une faute de Maduini c'est bien possible qui serait la troisième ou la quatrième voilà si on avait mal vu tantôt c'est sa troisième alors c'est à la table sa troisième sa troisième Clavier lui en trois fautes du côté de Belleflamme des joueurs importants 6 minutes il faut continuer à y aller il faut attaquer il faut surtout les embêter au maximum là voilà il faut aller chercher essayer d'aller chercher les cinq fautes assez rapidement pour les pénaliser avec des lancers francs à chaque fois qu'il y aura une faute mais pour ça allez Vriamont non ça passera pas ça ça passera pas c'est un manque de conviction dans le shot la main tremble on va dire ouais elle est pas sûre c'est des opportunités il vient de pas louper ouais il y a Clavier qui a monté Libère va remonter au jeu aussi ouais je pense qu'il va faire du bien Mermans allez rien n'est fait moins de 6 minutes ah là il enfonce comme il faut sur Thierry et c'est 2 points 48-56 de nouveau 8 points de nouveau 8 points attention là on doit absolument réagir du côté de Jean Blou avec ouais c'est bien Thomas bien joué Thomas Vriamont un bon petit shot ouais 50-56 un bon jump shot mais bon voilà de temps en temps dommage qu'il est un peu plus frêle sinon c'est un c'est un gars qui a du potentiel au niveau du shot c'était bien joué mais là il y a une faute ah il a marché non non marché marché allez Jean Blou pas de chauvinisme le coach de Belleflamme n'est pas très content non il faut dire ce qu'il est à partir du moment où on met la main sur le poignet je pense qu'il y a pas de coup de coach qui serait content je pense aussi effectivement qu'il y avait quelque chose c'est le genre de chose moi je ne me respecter jamais alors du coup Libert revient avec Karim Ahmed le Vla 6 points 6 points c'est tout à fait jouable à 5 minutes maintenant il faut y aller Karim encore Merlant Merlant Bertiri 2 points 4 points 52-56 temps mort du côté de Belleflamme oui je pense que il ne saurait plus faire grand chose d'autre Jean Blou est présent avec un bon 5 pour le moment une bonne rotation effectivement et un joueur comme quand même aussi Karim Ahmed qui n'est pas un scoreur mais qui est un joueur qui ne rechigne pas au niveau défensif donc il travaille quand même bien au niveau offensif on a vu la différence oui absolument avec 4 points en un peu plus de 5 minutes c'est tout à fait faisable le tout sera de repasser devant il n'y a rien à faire on vient de le voir maintenant depuis 2-3 minutes à partir du moment où on resserre un petit peu plus en défense ce qu'il faut vraiment faire attention c'est à Péremance au niveau offensif qui enfonce très bien sur Thierry qui a beaucoup de poids au niveau du jeu intérieur maintenant il va falloir être attentif aussi de ce côté là et surtout comme depuis le début du match maîtriser le rebond pour pouvoir s'en sortir et empêcher notamment Mathieu Minou de venir récupérer le ballon un peu trop souvent en dessous de la raquette absolument mais il est déjà à 3 fautes il est à 3 fautes 2 on n'est pas trop dans son match donc ce n'est peut-être pas une mauvaise chose pour le moment au jeu avec le flamme il y a Clavier qui est à 3 fautes Mathieu Nini qui a 3 fautes donc il y a quand même des joueurs qui sont en problème de fautes s'ils sont en main to main justement ces joueurs-là on doit les attaquer absolument pour provoquer parce qu'il reste 4 minutes ils ne peuvent pas en plus retrouver à 5 fautes donc voilà là il y en a une apparemment juste sur la remise en jeu en fait il voulait absolument empêcher le joueur d'avancer apparemment c'est Merlin qui va prendre Pirmans au niveau physique et Thierry est parti sur Mathieu Nini voilà voilà Mathieu Nini avec Walwains Walwains avec Ahmed dessus et Clavier qui va prendre va essayer de prendre son shot la baseline une bonne rotation défensive passe Mathieu Nini il y a une faute oui ça peut être une bonne faute c'est pas vraiment un shot non plus on va le savoir tout de suite on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement intenable à ce niveau-là en revanche Hourbon il est particulièrement précieux comme on l'a déjà dit alors Mathieu Nini ça oui sans problème très bien franchement pas de soucis de ce côté-là deuxième possibilité ah ouais effectivement il y a il y a autre chose 5 points 5 points et 4 minutes 30 on peut dire qu'on peut y aller mais il est temps il va falloir jouer un petit peu Thierry va y aller à l'intérieur oui mais ah ouais bref il y a une faute oui oui je pense aussi marcher et puis là il y avait une faute sur Thierry c'est pas possible on peut pas lui prendre la balle comme ça non non pas Jean-Baptiste Thierry non non clairement il y avait faute ça c'est sûr allez ça repart avec Libère et Ahmed 4 minutes Thierry Merlane il va chercher il y a Friamon qui essaye de s'introduire il doit attaquer l'anneau Karim aussi il s'est shoté aussi il doit y aller il doit y aller il va prendre sur Thierry oui ah non petit shot on a peur on a peur on commence à avoir un petit peu peur je pense on est un peu paralysé là 52-57 allez ça repart là c'est Walwains avec Karim Ahmet relais Permans Walwains à nouveau attendez Permans Matumini ah ouais c'est bien construit on l'a pas on l'a pas empêché non plus non Merlane est venu aider Merlane est venu aider sur Thierry et puis bon il n'y a pas eu de rotation il s'est retrouvé tout seul il a pris son shot exactement 7 points tout est à refaire et 3 minutes 20 6 Libère ah ouais voilà Merlane 53-59 on revient à 6 points je pense que Jean-Blou est capable de le faire mais il faut avoir la volonté de le faire il faut plonger sur les ballons voilà là celui-là il veut moins de le récupérer en plus oh et là il est tout seul évidemment mais il ne met pas et il n'y a personne pour empêcher Matumini non ben voilà il y a un manque de rouleau j'ai l'impression on voit le joueur partir tout seul à l'anneau on se dit c'est marqué mais non c'est raté le joueur de belle flamme suit et il met un petit dunk à son aise et voilà et c'est 54-61 voilà donc il y avait simplement une course défensive à faire accompagner le porteur du ballon et avoir leur bon défensif il faut y croire 3 minutes temps mort du côté de Jean-Blou oui je regarde aussi le côté de belle flamme oui effectivement Walwines qui semble avoir un petit souci il boitait bas oui aussi un pion très important du côté de belle flamme qui fait un très très bon match qui était très présent au niveau de la deuxième mi-temps il n'a pratiquement pas de faute je ne pense pas qu'il ait été sifflé plus d'une fois après il faut provoquer oui c'est ça quand il part en relais avec Permans ils font mal ils font mal avec Piron en plus qui vient derrière qui vient les aider un petit peu Mathieu Mini qui lui vient recueillir tous les ballons au dessus il vient cueillir les fruits lui oui c'est une belle équipe quand même au niveau de belle flamme une équipe assez complète qui sont oubliées quand même aujourd'hui belle flamme est la meilleure défense de la série en étant 6ème au classement c'est eux qui ont la meilleure défense de la régionale et là Jean-Blou leur a mis 54 points oui c'est évidemment pas suffisant pour l'instant non oui Karim donc ils vont conforter leur classement et l'Evla passer en zone 3-2 à belle flamme oui on va voir comment Jean-Blou va réagir voilà on vient refermer comme il faut sur Thierry oh la récupération on va l'on sur Wall-Wayne un vrai espace peut-être il boîte un peu quand même oui mais bon il peut encore tenir 2 minutes à mon avis Permans face à Thierry avec Piron contre les Piron Permans Permans qui va tout seul mais il était avec Thierry donc ça passera pas bien récupéré de la part de Thierry avec Lieber Lieber qui va faire il y a une faute là une faute de Piron oui et Gorfou qui va remonter au jeu pour il va sortir c'est Lieber non c'est Thierry c'est Thierry oui étonnant oui c'était la 3ème faute de Piron oui allez Lieber avec Karimahmet il reste 2 minutes 20 Riamont on va chercher Merlane Lieber au 3 points non ça passe pas et Merlane ne récupère pas ça commence à sentir mauvais pour Jean Blu effectivement c'est maintenant qu'il faut récupérer le ballon et pas laisser développer Belleflamme avec Walwines Walwines il boit de bois oui tout à fait il finira pas le match il essaie de tenir jusqu'à la fin avec Clavier Federo Karim par terre et sans problème pour Walwines même sur une jambe il le met 54-63 là effectivement les 9 points il va falloir les chercher le met doit le prendre il le prend bien mais on n'a pas le rebond récupéré par Mathumini voilà il a fait un gros match Mathumini et il s'en va là Piron ah non c'est récupéré avec Goffo Karim à mettre il libère il va devoir le mettre là Vriamont il est pris en arrière lui Karim il libère non ça passe pas on n'a pas de rebond on n'a pas le rebond et il reste une minute voilà Ahmed qui presse tout seul ça va être difficile Clavier qui va les déposer non il temporise il essaie de voir la faute Mermans il l'avait mais sans le ballon Goffo Goffo il va à la faute il ne faut pas confondre agressivité et précipitation non mais pour l'instant il faut être sur les ballons évidemment mais c'est pas pour ça qu'il faut bousculer l'adversaire et commettre les fautes la moins d'une minute ça paraît franchement compliqué là d'autant que c'est Belleflamme qui est en possession de la balle avec Clavier Perman c'est une faute Goffo encore Perman il a fait son match aussi ah oui 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 Goffo il doit bien être sa quatrième lui et ben voilà bien vu j'aurais été incapable de donner cette faute 54-63 oui à 40 secondes de la fin je pense que ça commence à sentir mauvais pour Jean-Blou ça va très mal pour Jean-Blou et rappelons que leur calendrier n'est pas piqué des verres dans les prochaines semaines Jean-Blou non pas du tout mais bon avec des déplacements et un match face à Morlanoui je pense oui absolument deux fois Morlanoui ils vont à Morlanoui la semaine prochaine donc c'est un match capital parce que Morlanoui vient de battre Mazi et je pense que Morlanoui aussi en fin de classement c'est un interne rouge tout simplement oui donc il y avait vraiment le match aujourd'hui était à prendre surtout que avec la victoire de Morlanoui je pense qu'aujourd'hui Jean-Blou se retrouve seul dernier oui je pense également donc ça devient inquiétant oui alors qu'est-ce qu'on fait là Vriamont Goffo non on n'a même pas le ballon maintenant Jean-Blou sur les six derniers matchs recevra quand même quatre candidats à la descente à domicile mais il faudra afficher à mon avis d'autres envies que celles qu'on a vues ce soir pour y parvenir parce qu'aujourd'hui voilà allez peut-être un des derniers paniers de ce match c'était celui de Karim Ahmet pour faire 56-63 parce que là Matoumini forcément si on le laisse dunker il y a des chances qu'il va le mettre il ne va pas demander son reste voilà libère lui par contre on l'empêche l'endir c'est normal c'est à l'image du match oui tout à fait c'est à l'image du match absolument ben voilà c'est quasi terminé les cinq dernières secondes et Clavier qui termine voilà c'est ce qui s'appelle déroulé ça absolument 56-68 un gros écart là quand même pour cette fin de match absolument ben voilà il n'y a pas grand chose à dire c'est vraiment le troisième carton qui a fait la différence le troisième carton a été décisif oui avec un écart qui est monté à 10 points 12 points et puis là ben voilà on déroule dans la dernière minute Jean Blou n'y croit plus et Belleflamme termine la partie avec un dunk et un joli 3 points voilà donc je pense qu'il n'y a pas d'autres choses à ajouter même Belleflamme est une équipe on va répéter ce qu'on a dit déjà c'est une équipe hyper complète qui est bien balancée maintenant il leur manque peut-être un peu d'expérience pour pouvoir rivaliser un peu plus haut au niveau du classement ils ont quelques bons costauds quand même oui mais la majorité des gens qui sont là-bas c'est quand même des gens qui ont été un peu formés aussi au club là-bas donc le travail comme quoi le travail sur la durée sur le long terme la formation des jeunes est importante aujourd'hui dans le basket un MVP quand même du côté de Jean Blou ? du côté de Jean Blou si je cite un joueur à Jean Blou je citerais Mathieu Libère oui je pense aussi voilà et du côté de Belleflamme je mettrais Mathieu Mini parce que c'est vraiment un joueur on peut vraiment tout ça il est connu mais Mathieu Mini c'est un joueur qui monte qui dort bon qui fait son match et du côté de Jean Blou je pense que Libère il essaie de se battre de la première à la dernière minute la même envie la même volonté mais par moment un peu essolé au milieu du désert ce sera le mot de la fin j'espère que le désert précisément ne va pas trop avancer du côté de Jean Blou Jean Blou va quand même réussir à s'en sortir dans cette région-là Alain merci une excellente fin de soirée à vous et à très bientôt voilà une défaite finalement 56-68 ça ce sont les chiffres pourtant à la mi-temps tout était encore possible Jacques-Grégoire bien sûr d'autant plus qu'on avait tous en mémoire qu'on était allé gagner là-bas donc normalement on avait plus ou moins respecté les consignes c'est une équipe qui joue aux zones pendant 40 minutes c'est la meilleure défense de la série mais c'est une équipe qui a le don d'endormir et malheureusement on est tombé dans les travers de se laisser endormir dans le troisième quartan qui nous a été fatal à ce moment-là vous jouiez en zone je pense oui tout à fait nous on a essayé de limiter au maximum les pénétrations et les rebonds offensifs parce qu'il y a quelques athlètes dans l'équipe mais on sait qu'il y a des chanteurs aussi donc c'était un choix ça n'avait pas trop mal marché malheureusement c'est au niveau offensif chez nous que ça a buté et là on a pu on a pu s'assurer le score devant la situation devient quand même inquiétante maintenant du côté de Jean Blou bien sûr d'autant plus que c'est le troisième match à domicile que l'on perd donc la trêve est arrivée vraiment à un très mauvais moment on venait de gagner deux fois d'affilée et là depuis on essaye de retrouver un peu de niaque mais on n'y arrive pas et on échoue toujours dans des matchs qui étaient à notre portée bon maintenant les matchs à domicile sont terminés donc j'espère qu'on va pouvoir regoutter aux joueurs de la victoire et on a déjà un match à Morland oui voilà très important qui vient de se payer Mazispi qui vient malheureusement pour nous de s'offrir Mazispi mais c'est la preuve que tout est possible dans la série donc on doit garder ce mental-là et cette envie-là c'est surtout ça on doit y rester collectif et avoir une envie collective voilà Mathieu une défaite évidemment c'était évitable ici face à Belleflamme mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour modifier le cours du jeu fallu faire je pense que le travail se fait déjà depuis un petit temps c'est pas que sur ce match-ci je pense que depuis un petit temps l'équipe ne tourne plus comme elle devrait tourner je pense qu'on devrait tous un peu élever son niveau de jeu et tout s'apporter un peu plus comment dire ajouter un petit peu la pierre à l'édifice chacun donc c'est ça qui manque un peu à l'équipe c'est un peu en sortie de banc quelqu'un qui apporte aussi un peu de scoring et pour l'instant il n'y a pas si jamais il y en a un qui n'est pas trop bien dans son match il n'y en a pas un pour relever l'autre et je pense que c'est comme ça un peu depuis le début de saison ce qui est dommage c'est qu'à chaque match qu'on perd à part contre Spa on a mené à chaque fois pendant les matchs même contre Mazzy où on prend 20 points on menait à la mi-temps et à chaque fois à chaque match c'est pareil toutes les défaites qu'on a on mène à Waterloo c'est la même chose on menait à 5 minutes du terme et de nouveau on perd donc si on rajoute toutes ces petites défaites et qu'on les gagne alors qu'on menait on n'est pas à notre place maintenant vu ce qu'on monte sur le terrain je peux dire maintenant on est à notre place on ne mérite pas d'être plus haut les équipes en valent plus que nous et je pense que ça doit être vraiment un bloc équipe qui doit réagir il faut aller chercher quelque chose à Moreland-Ouil ça c'est clair ça c'est sûr c'est vraiment pour relever la tête si on ne va pas chercher la victoire à Moreland-Ouil là c'est vrai que ça devient dramatique voilà Vincent une victoire ici sur les terres de Jean Blou pourtant à la mi-temps il n'y avait qu'un petit point d'écart oui donc effectivement à la mi-temps un point d'écart on faisait un match correct ce que j'ai dit aux garçons aujourd'hui on devait juste gagner nous je veux dire on est un peu plus haut dans le classement par rapport à Jean Blou donc il n'y avait pas d'avérage à aller rechercher donc je leur ai dit à la mi-temps le but du jeu c'est de gagner et d'inverser le score en fin de match voilà je veux dire après en deuxième mi-temps on a quand même la possibilité on met quand même sur l'ensemble du match 8 paniers à 3 points ça nous a quand même bien aidé on a un peu retrouvé du jeu intérieur avec Romain et avec Johnson qui nous ont quand même bien aidé à marquer des petits paniers des petits deuxièmes shots etc et je pense que sur l'ensemble du match on gagne 3 quarts temps donc à partir du moment où on gagne 3 quarts temps je pense que sur un match on mérite d'une victoire votre présence au rebond justement avec Johnson notamment exactement donc ça il connait son rôle son rôle on sait bien qu'il ne va pas marquer 20 points ou 25 points mais il doit absolument être un transigeant au rebond défensif pour nous soulager et de temps en temps aller chercher l'un ou l'autre rebond offensif et ça ça fait du bien ça nous permet de de nouveau de retourner et donc et de pouvoir redonner avoir une possibilité de remarquer derrière donc oui effectivement quand on a l'occasion de shotter 2 ou 3 fois sur la même attaque à un moment donné même en étant maladroit on va la mettre dedans très importante en tout cas dans le cadre des play-offs pour remonter dans le top 5 exactement donc aujourd'hui même avant le match d'aujourd'hui au point perdu on était 5ème donc maintenant effectivement les autres gagnent aussi donc on doit continuer et continuer à gagner si on veut rester dans ce top là on a un gros week-end le week-end prochain avec deux matchs sur le même week-end vendredi contre Hans et dimanche à la maison contre Esneu donc c'est deux matchs chez nous donc on va essayer de faire le carton plein on est un petit peu embêté avec nos deux meneurs parce qu'Alex Walwens aujourd'hui s'aligne avec une entorse avec un tape et puis juste derrière Damien Houssens met deux paniers à trois points ils se blessent juste derrière donc on va devoir faire ça faire très attention pendant la semaine au niveau des deux meneurs pour pouvoir en avoir je vais dire un bon en tout cas le week-end prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada